bonjour et bienvenue sur Guitopia.com, je m'appelle Pilou, alors aujourd'hui après avoir eu les pontes de Panterophis Guitatus, Serpent des Blés, donc aujourd'hui vous voyez j'ai préparé toutes les petites boîtes en individuel ils ont fait leurs mues, on voit ici, on voit les différentes mues un peu partout, donc on va les mettre en individuel, et ici la même chose, on voit bien toutes leurs mues ici, voilà. Donc on va les mettre en individuel, alors j'ai mis des Okiti, j'ai mis des Okiti Reverse, on va les dispatcher dans les différentes petites boîtes, vous voyez les boîtes je les ai préparées, il y a du copeau, il y a de l'eau, voilà, copeau et eau, voilà c'est suffisant pour eux, largement suffisant, donc voilà, donc on va les introduire individuellement dans chaque petite boîte. 1. 2. 3. 4. 6. 5. C'est parti de l'autre côté, et évidemment. Alright, alright, alright. Ok, ok, ok. Alright, alright, alright. Ok, ok, ok. Bon, on les voit, on a tout installé dans les boîtes. Alors, maintenant je vais vous montrer une boîte type dans l'élevage. Donc il y a un petit réservoir d'eau. C'est toujours la laitière chocolat. Voilà, donc je trouve ça pas mal parce que c'est en verre, c'est lourd, donc ça ne bouge pas. Et puis ça ne peut pas être renversé. Même quand ils grossissent, voilà, ça tape sur le haut, ça ne peut pas être renversé. Donc ils sont logés en individuel. Là, on en voit un qui est là, voilà. Et puis j'en profite pour vous montrer également cette petite fiche. Voilà. Alors c'est pas de moi, j'ai repiqué ça chez Reptiligne. Donc voilà, il y a 4 cases par mois. Pour noter à chaque fois, moi je fais une petite barre. pour noter à chaque fois que ça a été mangé. Donc là, il y aura 2 barres par semaine. Donc par exemple, là on est au mois d'août. Donc je vais commencer au 1er septembre parce qu'on est complètement fin août. Donc là, septembre, ici, je mettrai une première barre dans la première case. Ici, voilà, en septembre, une première barre. J'en mettrai une deuxième. Là, on est dimanche, mercredi, je les renourris. Et comme ça, il y aura 8 barres pour le mois de septembre. Et ainsi de suite, octobre, novembre, décembre, voilà. Ça, c'est pour savoir exactement comment ils ont mangé. Et je fais une petite annotation pour savoir les mûts aussi. Pour savoir s'ils mûnt bien. Voilà, toujours ma petite annotation. Okiti, voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, ils sont tous annotés comme ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on les nourrissent. Alors c'est parti, je crois que je vais avoir de l'aide. Bon, quand je vous avais dit que j'aurais de l'aide, voilà, j'ai mon aide de camp qui est là. Alors, elle le fait sécher. Donc il est chaud mais sec. Voilà. Et puis maintenant, on va l'introduire dans la boîte, là où il y a son petit lit. Voilà, du devant, voilà. On va le laisser. On va voir s'il le prend. Et voilà, premier repas. Ça a l'air convaincant. On va le laisser tranquille. On va le remettre dans la boîte. Mais la première prise, c'est bon pour ce serpent-là. On est parti. On attrape un rosé, on le sèche. C'est bon. Tu peux lui mettre à temps d'enlever. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va le faire. C'est bon. Je le prends dans l'eau. Voilà. C'est le coup. Voilà, tu vois là. Il est auvé à la gueule. Et voilà. Il vient de mettre devant. Voilà. Donc là, c'est direct. Une fois qu'ils ont fait leur première mue, alors bon, il le prend par le milieu, il n'a pas forcément la technique, mais on va le laisser trouver la technique tranquillement. Allez, continue, Mathus. Alors, il faut aussi que j'apprenne un rosé. Oui, oui, vas-y. OK, OK, OK. All right, all right, all right. Et puis tout à l'heure, d'ici une heure ou deux, je reviendrai voir dans toutes les boîtes et si ça a été nourri, si ça a été avalé, je mettrai un petit trait. j'attends toujours qu'ils aient mangé pour mettre un petit trait. Et puis, si ça n'a pas été mangé, je donnerai le fœtus, je le donnerai à mes tortues parce que j'adore ça. à debe般emnication. Au лайth, au réth, au rét, voilà. OK, OK, OK. Voilà, bon maintenant je vais nourrir mes Gonioprasinum, je suis encore en train de faire le forçage alimentaire pour toujours le même, je suis obligé de lui en donner deux et de le forcer parce qu'il ne se nourrit pas sinon il perd du poids, donc je suis obligé de le nourrir, j'essaie de temps en temps de lui laisser mais il n'y a rien à faire, donc je vais continuer mais au bout d'un moment je vais forcément m'arrêter, je ne vais pas pouvoir faire ça tout le temps, donc pour l'instant je ne veux pas arrêter, j'ai un peu peur qu'il meure, donc je nourris mes Prasinum, je nourris un petit peu mes Ortreophis qui sont là-haut, voilà les Ortreophis qui sont là, et puis ensuite je voudrais vous parler d'un petit quelque chose là, qui est super intéressant, teasing, je voulais vous parler aussi de quelque chose, j'ai fait un matériel, j'ai fait un achat là, pour essayer, j'ai acheté une petite barre, une LED barre là, Jungle Down de chez Arcadia, on entend beaucoup parler, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, notamment Nicolas Hussard, La Petit Ligne et puis d'autres, alors je voulais voir, je voulais voir, je voulais essayer, elles sont assez chères, mais bon je voulais quand même voir un petit peu ce que ça donnait, alors évidemment on ne voit pas toute la gamme de lumière comme peuvent le voir les reptiles, mais déjà rien qu'au niveau visuel, au niveau humain, alors je vais vous montrer, derrière moi par exemple, ces deux terrariums, voilà, la seule différence entre celui de gauche et celui de droite, c'est que celui de droite, il est éclairé avec une petite Jungle Bar, pas une grande, une petite Jungle Bar, mais si vous regardez la luminosité, rien que la luminosité dans les deux terrariums, je trouve qu'il n'y a pas photo, je trouve qu'il n'y a pas photo, dans celui-ci, c'est bien éclairé, ça me convenait très bien, mais du coup quand je regarde là, alors là, je veux dire, c'est vraiment très très éclairé, c'est vraiment superbe, donc je vais essayer de mettre ça pour mes Varanus, mes Varanus d'ailleurs, qui, hop, je vais essayer de vous les montrer, qui sont en train de manger, voilà, mon petit Tristis Orientalis, là, enfin mon petit, qui est en train de se régaler, ici, et puis, je ne sais pas si on va le voir, là aussi on le voit, regardez, je vais essayer de bien vous le cadrer, mon Maltimore N6, voilà, qui est en train de se régaler quand je leur donne une souris, alors là, il se régale, voilà, 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 donc j'ai fait un petit aparté, mais c'est vrai que je voulais quand même vous montrer la différence de lumière, de luminosité, et puis en plus, nous, on ne voit pas certaines choses que les reptiles voient en plus, mais sincèrement, j'en suis très très content, c'est vraiment du super matériel, donc la LED-bar de chez Arcalia, vous voyez, moi, c'est une 22 W, j'aurais pu mettre plus sur le Tera, mais du coup, voilà, c'est pour mes petits chouchous, là, qui viennent de naître, hein, voilà, évidemment, ils se sont cachés, puisque j'ai fait du mouvement autour, voilà, mais c'est pour eux, cette lumière, donc c'est une lumière qui est vraiment, enfin, qui éclaire beaucoup mieux les terrariums, la lumière est beaucoup plus nette, donc je vous le conseille, voilà, c'était juste un petit bonus, j'aime bien faire des bonus, j'ai tellement de choses à dire, voilà, je voulais remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur la dernière vidéo, j'ai essayé de répondre à tout le monde, et je suis en train de répondre à tout le monde, et ça me fait super plaisir, du coup, parce que je vois que les gens sont intéressés, c'est bien, continuez à mettre des commentaires, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, la cloche, et puis le pouce bleu, bien sûr, et puis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que, voilà, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne dans l'élevage, là, quand les serpents naissent, voilà, j'espère que vous avez glané des informations pour ceux qui sont amateurs non avertis, et puis pour ceux qui s'y connaissent, bien sûr, bon, je pense que vous connaissez déjà tout ça, voilà, donc moi j'étais content de vous faire cette petite vidéo, voilà, bon, alors j'espère que, voilà, que vous avez apprécié toutes les infos, tout ça, et n'oubliez pas, contre vents et marées, et surtout, contre les cons, croyez en vos rêves, je compte sur vous, salut à tous.